Autour du deuxième degré, une question qui consiste à factoriser une expression. Alors, il faut bien se rappeler que pour factoriser une expression, il y a tout le temps deux méthodes. Ce sont les outils de factorisation. Et c'est pour le degré 2, spécifiquement au deuxième degré, la formule de Viette. Les outils de factorisation étant dans l'ordre la mise en évidence, les identités remarquables et éventuellement ce qu'on appelle des trucs et astuces. Mais bon, ça c'est déjà quelque chose d'un peu plus avancé. Au principe, on s'en sort avec soit la mise en évidence, les identités remarquables ou la formule de Viette. Ici, cette expression, elle peut être factorisée avec les outils d'identité remarquable. Mais ça n'est pas très naturel. Donc on va plutôt travailler avec la formule de Viette. La formule de Viette, pour l'utiliser, il s'agit principalement, premièrement, d'identifier les coefficients qui sont devant x², x, et le terme libre, c'est-à-dire A qui est 6, B qui est le coefficient ici devant x, c'est-à-dire 1, et C qui est moins 1. Ensuite, on calcule Δ qui est égal à B²-4AC, c'est-à-dire 1²-4 fois 6 fois moins 1. Attention, moins fois moins fait plus, donc 4 fois 6, 24, plus 24, 1 plus 24, c'est-à-dire 25. Puis, lorsque Δ est strictement positif, nous savons qu'il y a deux solutions, qu'on note x1, x2 avec cette notation-là, qui sont données par moins B plus ou moins racine de Δ sur 2A, c'est-à-dire moins B moins 1 plus ou moins racine de 25 sur 2A, 2 fois 6, 12. Donc, moins 1 plus ou moins 5 sur 12. Ainsi, on obtient la première qui sera moins 1 moins 5 sur 12, c'est-à-dire moins 6 sur 12, ou encore, bien sûr, toujours une valeur simplifiée au maximum, moins une demi, et x2 qui va être égale à moins 1 plus 5 sur 12, c'est-à-dire 4 sur 12, ou encore, en simplifiant, 1 sur 3. Alors, ce qui est important de comprendre avec ce qu'on appelle la formule de Viette, c'est que la connaissance de ces deux nombres me permet de répondre à deux questions. Elle me permet de dire que si j'étais en train de considérer l'expression 6x² plus x moins 1 égale à 0, c'est-à-dire si j'étais en train de considérer un objet qui est une équation, alors je pourrais me poser la question de vouloir résoudre cette équation. Et la formule de Viette me dit que ces deux nombres sont, donc grâce au calcul que je viens de faire, à travers Viette, les solutions de cette équation sont moins une demi et un tiers. Donc la formule de Viette permet de résoudre des équations. Mais la formule de Viette permet également, si je considère la même expression, non pas comme étant la part d'une équation, mais pour elle-même, c'est-à-dire qu'ici, je suis en présence cette fois-ci d'une expression, eh bien, cette expression, je peux me poser la question de vouloir la factoriser. Et Viette répond également à cet objectif de factorisation avec la formule suivante, a fois x moins x1 fois x moins x2. Donc ici, c'est bien un problème de factorisation d'expression. C'est donc ce chemin que je vais utiliser et pas celui-ci. Je termine là où il reste un peu de place. Et je peux donc écrire que 6x² plus x moins 1 est égal à a fois x moins x1 fois x moins x2. a, je l'avais identifié ici comme étant égal à 6, x1, x1, c'est moins 1,5, donc moins 1,5, attention au signe, et x moins x2 qui est 1,3. Donc je peux écrire ceci, x plus 1,5 fois x moins 1,3. Là, l'expression a été factorisée. Donc si vous répondez ainsi, c'est parfaitement correct. Juste une toute petite remarque pour terminer. Parfois, si je reprends ce que je viens d'écrire ici, on retravaille un tout petit peu l'écriture finale de la forme factorisée. Puisque x plus 1,5, je peux écrire au dénominateur commun. Je peux donc amplifier x1 par 2 et ici, amplifier x par 3. Voilà, j'ai amplifié. Donc j'écris x comme étant 3x sur 3, x comme étant 2x sur 2. Ce qui fait que j'ai maintenant le même dénominateur. Donc 2x plus 1 sur 2. 3x moins 1 sur 3. Et puis maintenant, attention, si je peux l'écrire de cette façon-là, je le fais vraiment lentement et en détail, c'est souvent un calcul qui pose un petit peu problème. Donc la fraction, les parenthèses, je peux les écrire plutôt comme ça. Et puisqu'ici, il y a une multiplication, ici, il y a une multiplication, j'ai encore pour terminer, comme si j'avais 6 fois 2x plus 1 fois 3x moins 1, le tout divisé par 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Et donc je peux bien sûr simplifier ce 6 avec ce 2 fois 3 qui fait 6 et obtenir une écriture qu'on jugera éventuellement plus élégante de la forme factorisée. C'est-à-dire sans fraction. Tout au début, j'avais commencé en disant que 6x carré plus x moins 1 peut être directement factorisé si on a un peu l'habitude. C'est en fait une extension de la quatrième identité remarquable qui permettrait, encore une fois, si on a de la facilité, de passer directement de cette forme à celle-ci. Voilà.